Vous écoutez Filmcast, le podcast de la chaîne YouTube Hélo Ciné. Aujourd'hui, nous allons parler du film Suspiria de Dario Argento. Au début de sa carrière de réalisateur, Dario Argento se concentre principalement sur le giallo. Ces films, tout comme les romans à couverture jaune, giallo signifiant jaune en italien, dont il se réclame, mêlent mystère et meurtre et s'inspirent des films à suspense américain auxquels s'ajoutent des scènes baroques de violence et d'excès. En 1977, Dario Argento délaisse le giallo et s'engage dans la voie du fantastique avec le très visuel et inventif Suspiria. Il débute ce qu'il appelle la Trilogie des Enfers, avec le film Inferno et La Troisième Mère. Il est d'ailleurs scénariste de ses propres films. L'histoire ? Susie, une jeune américaine, débarque à Fribourg, en Suisse, pour suivre des cours dans une académie de danse prestigieuse. Au début du film, de son arrivée à l'aéroport jusqu'à l'école, le film installe une atmosphère à la fois inquiétante et mêlée de couleurs criardes où tout semble menaçant. À peine arrivée, l'atmosphère du lieu étrange et inquiétante surprend la jeune fille. Sous le choc, Susie est bientôt prise de malaise. Et le cauchemar ne fait qu'empirer. Susie apprend alors que l'académie était autrefois la demeure d'une terrible sorcière, surnommée la Mère des Soupirs. Une merveille d'angoisse et d'épouvante. Le tout porté par une réalisation hallucinée, ponctuée de lumières irréelles et d'une musique horriblement oppressante. Grâce à une esthétique extrêmement soignée, ce qui confère à l'école de danse une véritable aura maléfique dont il est difficile de s'extirper, puisant ses racines dans des peurs enfantines et dans les angoisses secrètement refoulées. Pour ce qui est des anecdotes, c'est le groupe Gobelin qui composa la musique de Susperia, ainsi que pour d'autres films de Dario Argento. Ce dernier faisait jouer à plein volume sur les plateaux de tournage pour obtenir des réactions suffisamment confinquantes de ses acteurs. En écrivant le scénario, Dario Argento envisageait une histoire ayant lieu dans une institution réservée aux enfants de moins de 12 ans. Son producteur et père, Salvatore Argento, le lui refusa, pour la simple et bonne raison que le film aurait été interdit. Argento avança donc l'âge de ses protagonistes à moins de 20 ans, mais tout en conservant son texte de départ, d'où les dialogues, un tantinet enfantin, des pensionnaires. De même, le réalisateur poussa le souci du détail jusqu'à surélever les poignées des portes, jusqu'à la tête des actrices, afin qu'elles adoptent la même posture que de jeunes filles ouvrant une porte. Pour la technique, libérée des contraintes du format plus conventionnel du diallo, Susperia est un essai irréel, où l'histoire et les personnages ont moins d'importance que le son ou l'image. Le film doit beaucoup de sa renommée à Luciano Tauvoli, le directeur de la photographie de Susperia. Et ce qu'on peut dire, c'est que malgré ses couleurs vives, et son cachet très spécifique, Susperia n'est pas le dernier film tourné en technicolore. Pour ce qui est du problème moral, on peut imaginer que que des étrangères qui viennent dans un pays afin d'étudier, alors que les meurtres sont ici commis envers toutes les personnes qui ne rentreraient pas dans la norme de l'école, il y a une certaine volonté de conformisme, que l'on peut apposer avec le film. On peut également évoquer la peur de l'étranger, traditionnelle aux films d'horreur. Pour ce qui est des références actuelles, on peut citer le film The Neon Demon de Nicolas Windingraf, où, à la place de Susie, on pourrait imaginer l'actrice Elle Fanning. Et c'est donc ici que se termine ce podcast. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à Hello Ciné, sur la plateforme de podcast de votre choix. Et pour finir, si vous appréciez l'approche du cinéma que je défends sur Hello Ciné, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Premièrement, en me laissant une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, ça m'aidera énormément. Et deuxièmement, si cet épisode vous a plu, partagez-le à un ami pour qu'il en bénéficie. Voilà, on se retrouve très vite. Salut !